Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Dans les titres de l'actualité ce 10 septembre, le parti islamiste PJD, à la tête du gouvernement marocain depuis une décennie, a essuyer une défaite historique lors des élections législatives. Le président Mohamed Joubouhari s'est rendu dans le sud-est du Nigeria, où les attaques contre la police se multiplient, deux mois après l'arrestation du leader pro-Biafra, Nnamdi Kanu. Et puis l'autorité sanitaire de l'Union africaine s'en est prise ce jeudi aux dirigeants mondiaux, qui n'ont pas honoré leur promesse de partager les vaccins contre le Covid-19 avec les populations les plus pauvres. Merci de nous choisir pour vous informer. A toutes et à tous, bienvenue. Le chef du Rassemblement national des indépendants, Aziz Akhanous, a salué ce jeudi la volonté populaire de changement au lendemain de la victoire de son parti aux élections législatives marocaines et de la défaite des islamistes du PJD au pouvoir depuis une décennie. C'est une victoire pour la démocratie et une expression explicite de la volonté populaire pour le changement, a affirmé Akhanous, un homme d'affaires aisé décrit comme proche du palais royal dans un discours post-électoral. Le président du RNI est favori pour succéder à la tête du gouvernement au secrétaire général du parti de la justice et du développement PJD islamiste modéré Saad Eddin El-Otmani. Il revient en effet au roi Mohamed VI de choisir le chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête qui sera chargé de former un exécutif pour un mandat de 5 ans. Le RNI, un parti libéral, a remporté les législatives avec 97 élus devant le parti Authenticité et Modernité et le parti du centre droit qui ont obtenu respectivement 82 et 78 sièges. Le PJD, lui, s'est effondré passant de 125 sièges dans l'Assemblée sortant à 12. Le RNI, dirigé par Akhanous, une des premières fortunes du royaume, ministre de l'Agriculture depuis 2007, avait déjà joué un rôle crucial dans le gouvernement sortant où il contrôlait les ministères stratégiques comme l'économie ou l'industrie. Il a pris part à toutes les coalitions gouvernementales depuis 23 ans, sauf pendant une brève période entre 2012 et 2013. De son côté, l'ancien chef du gouvernement et secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkiran, a appelé El Otmani, qui lui avait succédé à la tête de l'exécutif, à démissionner après la déroute du parti islamiste. Depuis sa première participation législative de 1997, le PJD avait poursuivi son ascension jusqu'à son arrivée au pouvoir en 2011, après les protestations du mouvement du 20 février, version marocaine du printemps arabe, qui réclamait la fin de la corruption et du despotisme. Mais ce parti n'a jamais été réellement en charge des portefeuilles les plus importants. Je vous propose à présent de suivre les réactions du chef et du porte-parole du Rassemblement national des indépendants. En toute modestie et avec reconnaissance, je me tiens devant vous en tant que président du parti du Rassemblement national des indépendants, RNI, après avoir obtenu le plus de votes et de sièges lors des élections législatives marocaines du 8 septembre 2021. Ce succès est le vôtre. C'est le succès de tous les Marocains. C'est une victoire de la démocratie dans un contexte de respect de son essence et de ses règles, et dans le respect des précautions prises face à la pandémie. Les Marocains se sont exprimés, et comme nous l'avions promis, ils méritent mieux, grâce à un programme réaliste et réalisable, et se sont exprimés dans les urnes. Aujourd'hui, nous célébrons une démocratie. Le Maroc a gagné, peu importe qui est le vainqueur. Les Marocains nous ont accordé leur confiance et ont fait de nous le parti gagnant. Comme l'a dit le chef Aziz Akhanoush, nous accueillons tout le monde à bras ouverts pour un pays fort, un Maroc fort. Le président nigérien Mouamadjou Bouhari s'est rendu ce jeudi dans le sud-est du Nigeria. La région est en proie à des tensions séparatistes, où les attaques contre la police se multiplient, deux mois après l'arrestation du leader pro-Biafra, Namdi Kanon. Mohamed Bouhari s'est rendu à Ouiri, la capitale de l'état d'Imo, quadrillé par un important dispositif sécuritaire pour inspecter les récents projets de construction avec le gouverneur local. S'il n'y a pas de route et qu'il n'y a pas de sécurité, que peuvent faire les gens ? Absolument rien, a déclaré le chef de l'état, promettant une aide supplémentaire pour l'état. Il y a cinq mois, des hommes armés ont attaqué la prison d'Oiri, utilisant des explosifs pour libérer des centaines de prisonniers. Il s'agissait de la plus importante attaque orchestrée récemment dans le sud-est du pays, attribuée au mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, qui prône la création d'un état indépendant pour le peuple Igbo. Le mouvement séparatiste rêve de voir renaître la défunte république du Biafra, dont la proclamation d'indépendance avait entraîné une guerre civile de 30 mois entre 1967 et 1970. Le conflit a fait plus d'un million de morts, principalement les Igbo. Avant la visite de Bukhari, le mouvement avait appelé les gens à rester chez eux et les entreprises à fermer en signe de protestation. Selon les habitants, plusieurs quartiers d'Oiri et les routes principales étaient vides et les marchés et les magasins sont restés fermés. Au Burkina Faso, au moins 9 personnes sont mortes et 87 ont été blessées dans des catastrophes naturelles, dont des inondations. Les précipitations sont provoquées par des pluies diluviennes depuis août. C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi les autorités burkinabais dans un communiqué. Plus de 200 000 personnes ont été sinistrées et des dégâts importants ont été constatés, notamment des habitations détruites et des infrastructures publiques endommagées. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement qui évoque ce bilan précise aussi qu'il y a eu 9 décès et 87 blessés, dont 12 graves. Les victimes sont mortes par noyade ou dans l'effondrement d'habitations précaires. Un tiers des provinces du pays et 22 communes sont concernées par ces inondations qui touchent plusieurs pays du Sahel, à l'image du Niger, qui a enregistré 64 morts et plus de 70 000 sinistrés depuis le mois de juin. Une assistance a été apportée à ces personnes par la distribution de vivres, de kits d'hygiène et de protection anti-Covid-9, et de transferts monétaires aux ménages vulnérables, à titre de contribution pour la réhabilitation des logements détruits. Au Burkina Faso, la saison des pluies, qui va de mai à mi-octobre, est régulièrement meutrière malgré de fiables précipitations. En 2020, les inondations avaient fait 13 morts et une vingtaine de blessés, selon les autorités, qui avaient déclaré l'état de catastrophe naturelle et débloqué une enveloppe de 5 milliards de francs CFA pour faire face aux urgences. On parle santé à présent. L'autorité sanitaire de l'Union africaine s'en est prise ce jeudi. Aux dirigeants mondiaux qui n'ont pas honoré leur promesse de partager les vaccins contre le Covid-19 avec les populations les plus pauvres au moment où l'Afrique a fait face à une résurgence de la pandémie. Les précisions. Partout en Afrika, où le chiffre des 200 000 morts a été dépassé mardi, le nombre de cas augmente à un rythme alarmant. Plus de 40 pays connaissent une troisième vague. Six sont déjà aux prises avec une quatrième, alors que la vie reprend son cours normal dans de nombreux pays riches, grâce à des taux d'immunisation élevés. Seulement 3,18% des Africains ont été complètement vaccinés, sur un total de 1,3 milliard d'habitants. Ce retard s'explique par la pénurie de doses disponibles, mais aussi par la défiance d'une partie des populations envers les vaccins. Nous ne pouvons pas continuer à politiser cette situation en faisant des déclarations qui ne débouchent pas sur des engagements fermes, a déclaré le directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, John Nkingason. Les promesses ne font pas pleuvoir les vaccins, a-t-il dit, lors d'un point de presse en ligne. Les grandes puissances du G7 se sont engagées en juin à partager un milliard de vaccins contre la COVID-19 avec les pays en développement, au lieu de 130 millions de probis en février, espérant faire les critiques sur les inégalités d'accès à la vaccination. Mais selon Nkingason, l'arrivée des doses probis ne s'est pas encore matérialisée en Afrique. Nous n'avons pas vu un milliard de vaccins, a-t-il asséné. Il a dénoncé une diplomatie des vaccins selon laquelle les gens tiennent des discours dans les médias qui ne sont pas reflétés par la réalité. L'OMS a exhorté mercredi, les pays riches à distribuer en priorité des premières doses aux professionnels de santé et aux populations vulnérables des pays les plus pauvres plutôt que de fournir des rappels de doses booster à leurs propres ressortissants. Selon ces estimations, l'Afrique aura besoin de 1,5 milliard de doses de vaccins pour immuniser 60% de ses habitants. Nous ne gagnerons pas cette guerre contre la pandémie si nous ne vaccinons pas rapidement tout le monde, a insisté Nkingason. Sinon, nous devrons nous préparer à vivre avec ce virus comme une maladie endémique. Et puis en Afghanistan, les talibans tiennent à leurs promesses. Quelques 200 ressortissants étrangers, parmi lesquels des Américains vont être évacués par avion de Kaboul vers le Qatar. Ce sera le premier départ d'Afghanistan des soldats américains fin août. Il y a des citoyens américains dans le groupe qui part de Kaboul pour Doha à préciser une source proche de l'opération. Des images diffusées sur la chaîne de télévision Qatari Al Jazeera montraient des femmes et des enfants parmi les personnes attendant leur évacuation à l'aéroport de Kaboul. Le Qatar est devenu un acteur incontournable dans la crise afghane. Il avait accueilli des négociations conclues en 2020 entre les États-Unis de Donald Trump et les talibans, puis entre ses déniers et l'opposition afghane du président désormais déchu, Ashraf Ghani. Doha et son allié, la Turquie, ont par ailleurs travaillé depuis plusieurs jours pour préparer les structures aéroportuaires et une revêture progressive. Une tâche très compliquée tant l'aéroport a souffert des évacuations chaotiques qui ont permis le départ d'environ 123 000 personnes entre la prise de pouvoir des islamistes le 15 août et le départ des derniers soldats de l'armée américaine à la fin du mois. C'est un jour historique pour l'aéroport de Kaboul, a dit ce jeudi l'envoyé spécial Qatari en Afghanistan, affirmant que les vols internationaux reprendront progressivement à partir de la capitale afghane. Et voilà mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada